Alors en 2019, le musée de la ville de Bruxelles, à la demande pardon du musée de la ville de Bruxelles et grâce au soutien financier de la fondation Perrier d'Itoron, l'IRPA a mené la pré-étude de restauration de la fontaine des Trois-Grâces, conservée au musée de la ville de Bruxelles. Alors cette recherche a été menée en collaboration avec la cellule Recherche en histoire de l'art et inventaire dont je fais partie, l'atelier de conservation et restauration des matériaux pierreux et le laboratoire des monuments de l'IRPA. Elle a également bénéficié des éclairages de Grégoire Exterman, qui est un chercheur à l'université de Genève et qui est spécialiste de la sculpture du XVIe siècle et qui publiera prochainement une monographie justement sur Gouglielmo de Laporta. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques mots d'introduction générale à propos des fontaines dans les anciens Pays-Bas. Alors même si l'on peut deviner par le biais de publications qui ont été notamment consacrées à l'environnement des châteaux au XVIe siècle et au XVIIe siècle, l'usage des fontaines dans un contexte privé élevé dans les cours d'honneur et les jardins des palais des anciens Pays-Bas n'a pas, elle, encore bénéficié d'une étude d'ensemble. Nous ne disposons donc pas d'un inventaire et rien ne nous permet d'avoir un aperçu de leur répartition, de leur origine, de leur typologie et de leur évolution. L'édification de fontaines, richement décorée, a été durant l'ancien régime et au-delà de l'aspect utilitaire lié à l'adduction d'eau, un moyen privilégié d'afficher la puissance du commanditaire. La vogue en proviendrait des villes du nord et du centre de l'Italie qui avaient développé dès le XIIIe siècle d'importants efforts pour construire des fontaines servant à exprimer le pouvoir et la prospérité d'une communauté et de sa magistrature. Dans les anciens Pays-Bas, un tel phénomène s'observe à Ouïe, comme on peut le voir à l'écran avec la fontaine d'Ibassinia, dont les origines remontent au début du XVe siècle ou encore à Liège. La ville de Bruxelles possédait également une fontaine sur la Grande Place dont l'apparence au XVIe siècle nous est connue par un dessin que vous pouvez voir à droite sur l'écran. Mais il s'agit bien ici de fontaines publiques et non de commandes privées. Revenons-en donc à la fontaine des Trois Grâces. Dans son état actuel de conservation, comme vous pouvez le voir, la fontaine se compose d'un piédestal tronconique à trois faces ornées de reliefs surmontés d'une colonne autour de laquelle sont disposées trois figures. L'ensemble, mesurant 263 cm, est traditionnellement daté de 1545, mais j'y reviendrai par la suite. Comme vous pouvez le voir à l'image, certains éléments, dont deux têtes et les feuilles de vignes, sont des éléments rapportés au bloc principal, sans qu'on puisse dire s'il s'agit d'ajouts tardifs de restauration. Mais on en reparlera également tout à l'heure, on peut deviner ça en rapport avec le style, notamment des visages des grâces. Alors, les trois reliefs de la base, qui elles-mêmes constituent un bloc séparé, sont quant à eux ornés de scènes mythologiques qui ont pas mal souffert au fil du temps. On y voit de grandes fissures, mais également des restaurations assez grossières. Vous pouvez le voir sur le visage de la grasse, ici en haut, qui est une ancienne restauration au plâtre. Néanmoins, cela n'enlève rien à la qualité plastique et iconographique, le sculpteur nous montrant ici des néréides chevauchant des animaux marins. Alors, à cette brève description, il faut ajouter qu'évidemment, cette fontaine telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui est certainement amputée de plusieurs de ses éléments constitutifs, comme le laisse deviner l'agencement de la partie supérieure de la colonne, qui devait probablement recevoir peut-être un bassin supplémentaire ou un autre couronnement. Alors, malgré la particularité de cette œuvre, il s'agit de l'une des rares fontaines du XVIe siècle encore conservée et qui déploie une iconographie tout à fait particulière. Celle-ci avait jusqu'alors échappé à l'attention des chercheurs. En effet, la fontaine est présentée dans une salle assez sombre, de dimension réduite, et qui plus est, elle est placée contre une colonne. Donc, on ne peut pas avoir un aperçu général de tous les côtés. Alors, de plus, l'aspect de surface de cette fontaine, brunâtre, avec de nombreux manques, fissures et restaurations, la rendait peu attrayante et rendait la lecture de l'œuvre assez difficile. En outre, donc, des disparités stylistiques, comme ici, entre les visages, dont l'un est certainement d'origine et l'autre datant probablement d'une restauration ultérieure, ou certaines incohérences structurelles, comme l'aspect de l'avant-bras que vous avez sur le côté, qui semble dépourvu d'articulations et d'eau. Donc, ces disparités sont fondues dans l'ensemble par la patine brunâtre, et cela soulevait des questions relatives à l'intégrité et à l'originalité de l'œuvre. Avait-on véritablement affaire à une œuvre du XVIe siècle ou à une reconstitution plus tardive ? Le matériau mis en œuvre, qui aurait pu nous donner quelques indications, était impossible à déterminer à l'œil nu. Il subsistait également très peu d'informations quant à la provenance de cette fontaine. Elle est mentionnée en 1845 dans l'un des volumes de l'Histoire de la ville de Bruxelles, publié par N.E. Waters, et elle est alors renseignée comme faisant partie de la décoration de l'établissement géographique de Bruxelles, établissement fondé en 1840 par Philippe van der Magden. Ah, ça a sauté. Du coup, je ne sais pas quoi faire. C'est l'enfer en tête. Et peut-être en bas ? Bon, j'espère qu'on va y arriver. Donc voilà, l'établissement... La fontaine faisait partie des collections de l'établissement géographique, et donc établissement, je disais, qui avait été fondé en 1840 par Philippe van der Magden. Donc N.E. Waters mentionne que la fontaine comportait alors un millésime, celui de 1545, présent sur la base, mais qui a aujourd'hui disparu. Alors, cette fois, les traces de ce millésime pourraient être trouvées, un millésime peut-être gravé sur une plaquette, pourraient être trouvées dans les six orifices qui sont visibles en haut de l'un des reliefs que vous voyez ici à l'écran. Alors, l'établissement géographique disparaît en 1880, et ses biens sont alors dispersés lors d'une vente publique. Le catalogue en est conservé à la Bibliothèque royale, mais malheureusement, dans ce catalogue, il n'y a aucune trace de la fontaine. Néanmoins, on sait qu'elle a appartenu entre 1880 et 1889 à une famille vine ou vin, je ne sais pas comment on prononce, qui l'offre ensuite en 1889 au musée de la ville de Bruxelles. Alors, du point de vue de l'histoire et de l'histoire de l'art, la fontaine des Trois Grâces avait été associée un temps à la fontaine des Trois Pucelles, due au ciseau de Jérôme Duquenois-le-Vieux, aujourd'hui disparu, mais qu'on connaît par la gravure. Mais on voit évidemment tout de suite qu'il n'y a aucune analogie entre ces deux fontaines et que ceci ne fonctionne pas. C'est à ce stade de la recherche que l'étude technique menée par mes collègues de l'IRPA, l'étude technique et matérielle, a permis une réorientation des recherches et des connaissances et a permis la formulation également de nouvelles hypothèses. Alors, cette étude technique s'est déroulée en deux phases. Tout d'abord, mes collègues ont procédé à l'établissement d'une cartographie des dommages et des altérations et à une étude de la structure interne de la fontaine. Le constat d'état que vous avez ici à l'écran montre l'étendue des différents dommages, fissures, fractures, restauration ancienne, érosion. Et les fractures les plus importantes, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, se situent au niveau du socle. Alors, l'étude technique a également permis de révéler le système hydraulique interne de la fontaine. Et l'on voit que l'eau jaillissait par les poitrines des grasses, mais on sortait également de différents endroits au niveau du piédestal. La seconde partie de l'étude technique a consisté en la réalisation de tests de nettoyage afin de proposer un protocole de restauration. La surface de la pierre était en effet largement ternie par un encrassement important. La fontaine avait également été couverte d'une couche de vernis brun, probablement au XIXe siècle. Et on y a aussi relevé des traces de cire, des éclaboussures de peinture noire et des résidus de plâtre. En parallèle, des analyses pétrographiques et isotopiques ont été réalisées par mon collègue géologue Laurent Fontaine. Ces analyses ont nécessité le prélèvement de deux mini-échantillons de matière de 8 mm de diamètre, d'une part sur le bloc des statues, sous une ancienne restauration en plâtre, et d'autre part sur le piédestal, dans le creux d'une large fissure. L'observation de ces échantillons au microscope a révélé que les deux échantillons sont de même nature, qu'il s'agit d'un marbre métamorphique dont la dimension maximale des grains est inférieure à 1 mm. A ce stade, les résultats indiquaient que l'on avait affaire soit à du marbre de Carrard, soit à du marbre pentélique, soit à du marbre d'Océmione. Les analyses isotopiques du carbone et de l'oxygène, mesurant les résidus d'isotopes stables de carbone et d'oxygène, ont permis de préciser l'origine de ce marbre, et il s'agit bien de marbre blanc de Carrard. Alors cette donnée a modifié l'approche de l'œuvre. En effet, l'emploi du marbre de Carrard est rare dans les anciens Pays-Bas au XVIe siècle, les artistes employant essentiellement l'albâtre comme matériau blanc de prestige. Les sculptures en marbre étaient alors principalement réalisées en Italie, et à quelques exceptions près, la plupart de celles qui étaient destinées à l'exportation provenaient de Gênes. Gênes, en effet, était proche des carrières de Carrard, mais disposait également d'un réseau maritime développé, apte au transport d'une marchandise lourde comme le marbre. La ville devait également beaucoup au dynamisme des commerçants ligures et à leurs compétences financières. Mais le facteur capital est sans conteste la présence, et ce, dès le XIIe siècle, de sculpteurs originaires de la zone du lac de Lugano. Ceux-ci ont fini par détenir le quasi-monopole des métiers de la pierre, et ont ainsi développé un réseau professionnel dense, en Italie d'abord, et sur l'ensemble du continent ensuite. Qui plus est, après 1528, la République de Gênes conclut une alliance perpétuelle avec Charles Quint, laissant ainsi de côté la sphère d'influence française pour celle des Habsbourg. Dans le champ de la sculpture, cette alliance provoque une augmentation des commandes en Espagne, et l'ouverture de nouveaux marchés, notamment vers les anciens Pays-Bas. Les ouvrages typiques de ce foyer génois sont des cheminées, des portails, des fontaines et autres morceaux d'architecture, qui s'inspirent des palais locaux, mais tout particulièrement du palais d'Andrea Doria, qui avait été construit aux portes de la ville au début des années 1530, et dont la décoration architecturale, les fresques et les stucs, avait été projetée par Perino d'Elwaga. Ainsi, par exemple, Jean V de Hénin-Lietard, premier comte de Boussus, grand écuyer de l'empereur Charles Quint, commande deux cheminées sur le modèle de celle du salon oriental du palais d'Aurea, ainsi qu'un portail monumental, inspiré de celui de la façade nord du même édifice, pour son palais de Boussus. Ces pièces sont réalisées par des artistes originaires de la région du lac de Lugano, et notamment par Niccolo D'Accorte et Gian Giacomo de la Porta, pour ce qui concerne le portail. Ces deux sculpteurs s'étaient rencontrés à Milan, et ils s'associent ensuite à Gênes, et l'atelier est alors rejoint par Guglielmo de la Porta, qui est le fils adoptif de Gian Giacomo. La société, ainsi formée par les trois sculpteurs, dès 1531, allait, jusqu'à sa dissolution en 1537, assumer les commandes les plus prestigieuses à Gênes, et exporter à travers l'Europe, fontaines, cheminées et portails en marbre de Carrard. Les membres de cette association ou de cette société temporaire signent le lendemain des commandes qui leur avaient été adressées par Jean de Hénin-Lietard, soit le 8 avril 1533, un contrat pour une fontaine qui présente quelques points communs avec celle du musée de la ville de Bruxelles. Il s'agissait d'une fontaine en marbre, comprenant un bassin, trois femmes, je cite, « nues et vêtues », soutenant une première vasque, surmontées encore de quatre poutis qui soutiennent une seconde vasque, le tout couronné par une statue d'homme sauvage. La fontaine du musée de la ville de Bruxelles présente elle aussi trois figures féminines et sa hauteur actuelle, 263 cm, pourrait correspondre, si l'on y ajoute évidemment la partie dont elle a été amputée, à celle de la commande génoise, haute de 22 palmes, c'est-à-dire 546 cm. L'hypothèse selon laquelle la fontaine du musée de la ville de Bruxelles aurait été exécutée par la société dès la porte d'accordé en 1533, mérite donc d'être analysée plus avant, du point de vue du commanditaire d'abord et des artistes ensuite. Alors le commanditaire mentionné dans le contrat dont je vous ai parlé est Philippus de Roi, ducs Ascotty, qui avait dans un premier temps été identifié à un commanditaire italien associé à la ville d'Ascoli. L'on sait désormais avec certitude qu'il s'agit néanmoins de Philippe II de Groi, duc d'Arscotte, général de Charles Quint, et qui, tout comme Jean V de Hénin-Dietard, avait tenu un rôle de premier plan dans les guerres d'Italie. Philippe II accompagnait l'empereur dans sa traversée de l'Italie au retour de Vienne, et c'est précisément à Gênes, le 1er avril 1533, que le marquisat d'Arscotte est élevé en duché. Nous pouvons, dans ces circonstances, imaginer que la fontaine ait été destinée au château d'Everley, initié par Guillaume II de Croix. En effet, comme on peut le voir à l'écran, un plan anonyme du château, montrant sa reconstruction idéale et datant de 1600, présente dans la cour centrale une fontaine qui paraît être à double vasque et couronnée d'une statue, probablement l'homme sauvage mentionné dans le contrat de 1533. On en perd néanmoins la trace de cette fontaine dans le courant du XVIIe siècle. La typologie, les dimensions et l'emploi du marbre de Carrard sont donc des éléments qui plaident en faveur d'une identification de la fontaine de Bruxelles à celle du duc d'Arscotte. Il nous faut donc maintenant vérifier si les caractéristiques stylistiques de la fontaine correspondent à celles déployées par les sculpteurs de la société dès la Porta d'Accord. Les visages des deux figures féminines présentées de face sont fortement inspirés de modèles antiques avec un nez droit, un front haut, des arcades sourcilières amples et une coiffure à raies parallèles creusées au trépand. Comme on en retrouve notamment dans les figures sculptées par Guglielmo de la Porta, notamment ici au palais Farnès quand il est installé à Rome. De manière générale, le rendu du nu féminin et le rythme de la composition révèlent une familiarité avec la statuaire antique. J'évoquerai ici en particulier les grasses piccolomini dont les visages ronds, les nez droits et les coiffures à ronds parallèles sont comparables. On remarque également le creusement des orbites qui anime les regards par le jeu d'ombre, les bouches droites dont la lèvre inférieure est... Je vais peut-être remettre la précédente, on voit mieux les visages. Les bouches droites dont la lèvre inférieure est soulignée par un léger creux qui en accentue l'aspect pulpeux. Les épaules sont rondes tandis que les biceps et les triceps sont galbés. Les poitrines, peu développées, sont positionnées assez haut sur le torse. Ces caractéristiques se retrouvent dans la fontaine de Bruxelles et la cheminée de l'Eda réalisée par Gian Giacomo de Laporta et qui avait été réalisée pour le palais de Charlequin à Grenade. Au niveau des trois reliefs, les analogies avec les œuvres de Niccolo d'Accorte sont évidentes. A l'écran, vous avez l'un des reliefs réalisés par ce sculpteur, Niccolo d'Accorte, pour le palais de Charlequin à Grenade, figurant l'enlèvement d'une nymphe. Nymphe que l'on peut comparer à celle de l'un des reliefs de la fontaine avec le même type de corps posé en déséquilibre, animé de grands gestes des bras. On retrouve également cette manière caractéristique de sculpter l'allux, donc le gros orteil qui est représenté fortement écarté des autres orteils. Mais aussi l'animation des surfaces planes des reliefs par un rendu caractéristique des flots et nuets. Les analogies avec les reliefs de D'Accorte se retrouvent également dans la manière qu'a ce sculpteur de disposer des drapés comme en éventail en plis animés qui bordent les figures. Nous avons donc d'une part un lien avec les De La Porta pour les figures en pied mais également dans le modèle général de la fontaine qui peut être rapproché de projets dessinés par Gouglielmo. Je n'ai pas l'UGA. Ah voilà. Donc, le modèle général peut être rapproché de projets qui ont été dessinés par Gouglielmo de La Porta dont vous avez ici à l'écran tant qu'ils sont visibles un chandelier avec les trois grasses d'une part avec une base tronconique et d'autre part un projet de fontaine avec les trois grasses groupées autour d'une colonne. Et d'autre part nous avons également de forts parallèles avec les reliefs exécutés par Niccolo D'Accorte. Pourtant, malgré ces rapprochements probants, il reste quelques objections pour l'identification de la fontaine de Bruxelles à celle commandée par le duc d'Arscotte. Tout d'abord, le millésime pardon, 1545 qui correspond à celui mentionné pour la fontaine de Bruxelles ne correspond pas à la date de signature du contrat pour cette fontaine qui est de 1533. Toutefois, même si le contrat est signé en 1533, la fontaine peut avoir été exécutée plus tard ou le millésime peut correspondre à la date du montage final ou d'une transformation ou d'un déplacement. Ensuite, le contrat pour la fontaine du duc d'Arscotte mentionne trois femmes nues et vêtues, ce qui laisse supposer que les figures féminines étaient partiellement vêtues ou tenaient des étoffes légères, comme on peut le voir ici, sur un détail de la représentation de la fontaine du château de Guayon ou d'une fontaine exécutée par Gian Giacomo de la Porta pour Malaga. Or, on voit que ce n'est pas le cas évidemment pour la fontaine de Bruxelles puisque les trois grâces sont représentées entièrement nues, si ce n'est les feuilles de vigne mais dont le placement n'est peut-être pas original. Mais en fait, comme nous l'avons vu, le duc d'Arscotte n'est pas le seul dans les anciens Pays-Bas a commandé des œuvres génoises durant les années 1530. Jean V de Hénin-Lietard avait lui aussi succombé à cette tentation des marbres génois. Si l'on ne conserve pas de contrat qui atteste de l'achat d'une fontaine par le comte de Boussus, un passage de l'anatiste de Vasari consacré à Guglielmo de la Porta évoque la commande suivante. Trois grâces de marbre qui avait été envoyée en Flandre au grand écuyer de l'empereur, c'est-à-dire Jean V de Hénin-Lietard, ensemble avec une cérès grandeur nature. Christian de Young et d'autres chercheurs à sa suite avaient vu dans ces éléments les parties d'une fontaine monumentale. D'autre part, on conserve également un contrat pour un bassin de marbre confié à Niccolo d'Accorte pour Jean de Hénin-Lietard, daté du 26 mars 1535. Le palais qu'occupait Jean V de Hénin-Lietard à Boussu allait justement être l'objet d'une importante réédification au cours des années 1540, dont les plans seraient dus à Jacques Dubruc. C'est un édifice très important dans l'histoire de l'architecture renaissante de nos régions, mais dont le réaménagement, malheureusement, n'a jamais pu être achevé, le palais étant dès les années 1550 l'objet de plusieurs attaques menées par les troupes du roi de France. Il a dès lors été peu à peu abandonné par les descendants de Jean de Hénin-Lietard qui ont vendu certains éléments de sa décoration marmoréenne dans le courant du XVIIe siècle. La fontaine dont Vasari mentionne les figures est plus que probablement celle destinée à prendre place dans la cour du château de Poussus, à l'instar d'Everlet ou de Guayon, comme le révèle un plan d'ingénieur où figure une vasque octogonale à cet emplacement. Des indices supplémentaires quant à sa forme sont fournis par une série de gouaches produites par Adrien de Montigny au début du XVIIe siècle et montrant le château dans un état d'achèvement idéal. L'une de ces gouaches figure la cour intérieure du château avec les éléments démontés d'une fontaine. Et donc, si l'on observe bien les éléments de cette fontaine démontée, on peut constater à quel point ils correspondent à certains éléments de la fontaine conservée aujourd'hui au musée de la ville de Bruxelles. Le piédestal tronconique si particulier, à bord concave et moulure simple, ainsi que la colonne autour de laquelle sont groupés des personnages sont des éléments communs aux deux œuvres. D'autres éléments sont absents, évidemment, mais la fontaine du musée de la ville de Bruxelles, je vous le rappelle, n'est pas conservée dans son intégralité et l'on devine qu'elle devait être surmontée d'au moins un élément supplémentaire, comme le laisse deviner, je voulais montrer l'agencement de la partie supérieure de la colonne. Alors, si on admet que cette fontaine de Boussus est une œuvre génoise des années 1530, réalisée par la société de la Porte à la Corte, et nous avons vu que stylistiquement cela correspond aux productions de cet atelier, a-t-on affaire dans le cas de la fontaine du musée de la ville de Bruxelles à la fontaine du duc d'Arscotte ou à celle du comte de Boussus ? Les preuves irréfutables manquent, évidemment, mais j'aurais tendance à pencher pour Boussus. En effet, on perd la trace de la fontaine d'Everley dans le courant du XVIIe siècle, tandis qu'à Boussus, une fontaine composée, je cite, de trois filles nues, est encore citée en 1676 dans le journal de voyage de Constantin Huygens. De plus, cette nudité évoquée par Huygens est en contradiction avec le contrat pour la fontaine du duc d'Arscotte dans lequel sont évoqués des personnages nus et vêtus. Enfin, la base, le piédestal, si caractéristique que l'on retrouve sur la gauche d'Adrien de Montigny et que l'on voit également sur la fontaine de Bruxelles, me semble être un argument pertinent. Ainsi, si l'on accepte cette hypothèse selon laquelle la fontaine de Bruxelles est celle du palais de Boussus, il nous resterait encore à retracer le parcours de cette fontaine entre Boussus et Bruxelles, ce qui, à l'heure actuelle, n'a pas encore pu être fait de manière assurée. Néanmoins, certaines hypothèses peuvent être tissées à partir d'une série d'éléments tangibles. Comme on l'a vu, la fontaine apparaît déjà démontée au début du XVIIe siècle sur la gouache d'Adrien de Montigny. Le château avait alors déjà souffert de divers sièges et destructions. En 1625, la veuve de Maximilien de Nain-Lietard, fils de Jean V, vendait les matériaux restés inemployés du château de Boussus. À l'occasion de cette vente, certains éléments du décor en marbre dont au moins une fontaine ont été achetés pour le château de Gazebec, alors propriété de René de Renesse. Certains de ces éléments ont ensuite eux-mêmes été rachetés par l'archiduchesse Isabelle pour le château de Bruxelles, éléments décrits dans les archives comme bassins, figures et autres pièces de fontaines, mais sans qu'il y ait plus malheureusement de détails. Il est donc impossible d'établir s'il s'agit bien de la fontaine de Boussus qui serait d'abord passée par Gazebec et ensuite par le palais de Bruxelles, mais on tient là un enchaînement de faits qui permettrait d'expliquer la présence de la fontaine à Bruxelles. Du château de Bruxelles, victime d'un incendie en 1731 et peu à peu abandonné, la fontaine aurait pu alors être récupérée par l'un ou l'autre particulier ou institution. Quoi qu'il en soit, une fontaine des Trois Grâces en marbre est mentionnée de manière certaine comme nous l'avons vu en 1845 à l'établissement géographique de Bruxelles qui avait été ensuite offerte en 1889 au musée de la ville de Bruxelles. Alors, si les fils tissés du château de Boussus au musée de la ville de Bruxelles demandent encore à être affermies ou consolidées, les éléments mis en exergue par mes collègues de l'atelier et du laboratoire des monuments ainsi que les analyses stylistiques et historiques m'enjoignent à croire que le musée de la ville de Bruxelles peut s'enorgueillir de détenir dans ses collections une œuvre de la Renaissance italienne qui se trouve être plus que probablement la fontaine commandée dans les années 1530 par Jean V de Hénaliettar à l'atelier d'Ella Porta pour le palais de Boussus. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada